En immobilier, le temps c'est de l'argent. Allez, je vous propose de voir 5 raisons qui confirment ce dicton. Salut, c'est Jérôme, votre coach immobilier et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro ou presque, alors vous êtes sur la bonne chaîne. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors en immobilier, bien souvent on dit que le temps c'est de l'argent et je vous propose de voir les 5 raisons, les 5 critères sur lesquels le temps et l'argent sont étroitement liés. Dans la recherche, déjà pour commencer, ça va être la première étape quand vous investissez dans l'immobilier, vous avez possibilité d'optimiser votre temps et grâce à ça, en plus de gagner de l'argent, ça va être sur la partie de recherche, tout simplement en créant des alertes sur les différents sites de recherche. Plutôt que de passer des journées, de passer des heures et des heures à scruter toutes les annonces et à rechercher en espérant trouver un bien qui puisse être intéressant, à ce moment-là, vous créez des alertes, ce qui fait qu'automatiquement vous allez être alerté quand il y a un bien qui correspond à vos critères qui va paraître, qui va être mis en annonce. Donc là, vous allez gagner du temps au niveau de la recherche et le fait d'être alerté dès sa parution, vous allez potentiellement être parmi les premières personnes à visiter ce bien, donc parmi les premières personnes à faire une offre. Et là, si vous avez bien négocié le prix et que vous êtes dans les premières personnes à faire une offre, à ce moment-là, vous avez possibilité de gagner beaucoup d'argent en faisant une très bonne affaire, en faisant une bonne négociation. Là après, la négociation, c'est un autre sujet, on verra ça un petit peu plus tard. Mais pensez bien à créer des alertes pour gagner du temps et être parmi les premiers à visiter les biens. Au niveau du crédit, sur le crédit aussi, le temps, c'est de l'argent. Donc là, il va falloir faire un compromis entre deux choses. Vous allez pouvoir emprunter pendant longtemps, donc là, on va jouer sur la durée, on va jouer sur le temps. Et le fait d'emprunter pendant longtemps, vous allez diminuer votre mensualité et vous allez diminuer donc votre taux d'endettement, étant donné que vous allez rembourser moins tous les ans. Donc là, vous allez être gagnant sur ce point-là. Par contre, le fait d'emprunter pendant plus longtemps, vous allez avoir un taux d'intérêt qui va être un petit peu supérieur et donc vous allez avoir un coût global du crédit qui va être un petit peu supérieur. Donc après, il faut faire un petit peu le ratio entre ce que ça va vous coûter si vous empruntez, par exemple, sur 20 ans et sur 25 ans, voir la différence de coût entre les deux et voir ce que ça va vous rapporter, d'une part en cash flow et en plus que vous allez gagner au niveau du taux d'endettement et des fois, vous avez des différences qui ne sont pas négligeables. Donc en fonction de votre situation, surtout en fonction de votre taux d'endettement, si vous avez prévu de faire d'autres opérations, là, il peut être d'autant plus intéressant d'emprunter pendant longtemps, surtout pour diminuer votre taux d'endettement, pour pouvoir réemprunter plus facilement derrière, pour pouvoir faire d'autres opérations. Alors, n'ayez pas trop de crainte sur le fait de faire des prêts sur 20 ans ou sur 25 ans. Généralement, les prêts immobiliers sont gardés entre 7 et 10 ans. C'est une moyenne nationale qui est donnée, que ce soit pour de l'investissement immobilier ou pour de la résidence principale, c'est la durée moyenne pendant laquelle sont conservés les prêts. Ensuite, il y a de la restructuration, il y a du rachat de crédit, vous revendez le bien, vous remboursez le crédit, etc. Après, le crédit va évoluer, il va vivre un petit peu dans le temps. Donc, ce n'est pas parce que vous signez aujourd'hui un bien sur 25 ans que vous êtes engagé pour 25 ans, il y a très peu de chances que vous gardiez un crédit, le même crédit du début à la fin pendant les 25 années. Voilà, donc pensez bien à ça. Faites vraiment le ratio. N'hésitez pas à emprunter pendant très longtemps. Cela pourra vous faire gagner plus de cash flow et vous faciliter le réinvestissement par la suite. Les travaux. Alors là, c'est quelque chose qui est très énergivore en temps. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, surtout si vous voulez faire les travaux vous-même. Alors ça, c'est une très grosse erreur. C'est que bien souvent, les investisseurs, surtout des investisseurs débutants, veulent faire quelques économies en faisant les travaux eux-mêmes. L'inconvénient en faisant les travaux vous-même, c'est que vous allez y passer vos soirées, y passer vos week-ends et vos travaux risquent de prendre pas mal de temps. Donc, au lieu de faire les travaux par une entreprise qui vont durer peut-être 15 jours, si vous voulez les faire vous, ça va durer pendant 3 mois. Donc, c'est autant de temps pendant lesquels vous n'allez pas pouvoir louer votre bien et pendant lesquels vous n'allez pas avoir de revenus. Ensuite, il y a une autre chose à prendre en considération, c'est le coût des matériaux. Vous allez malgré tout devoir acheter des matériaux et vous, quand vous achetez les matériaux, vous les achetez avec une TVA à 20%. Si vous faites faire les travaux par un artisan qui, lui, va acheter les matériaux et va vous les revendre derrière, pour voir que l'artisan, lui, il a des prix de gros, il a des prix professionnels parce qu'il en achète beaucoup des matériaux. Donc, lui, il va avoir les prix de gros, il va avoir les prix professionnels, il va acheter hors-taxe, dessus, il va prendre sa marge et il va vous les revendre. Ce qui est normal. Mais il va vous les revendre avec une TVA à 5,5. Donc, l'un dans l'autre, entre le montant hors-taxe sur lequel il va prendre sa marge et la TVA à 5,5, globalement, vous allez avoir les prix des matériaux fournis par les artisans qui vont vous coûter le même prix que si vous les achetez vous-même. Donc, la différence va se faire sur la main-d'œuvre. Donc, c'est sûr que vous allez payer la main-d'œuvre de l'artisan, mais est-ce que vous avez pensé à calculer votre coût horaire ? Si vous y passez toutes vos soirées, tous vos week-ends, pendant trois mois ou voire plus pour faire vos travaux, combien ça vous a coûté en temps ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas de l'argent qui va sortir directement de votre poche, mais c'est quand même quelque chose qui a un coût qui va vous coûter au niveau de vos relations familiales, au niveau des relations avec votre famille. Et si vous regardez le temps que vous y passez par rapport au temps que vous n'y auriez pas passé en faisant faire par un artisan, et bien là, vous allez avoir votre coût horaire et vous allez voir que vous travaillez en fait pour pas grand-chose. Donc, faites bien attention à ça. Vous pensez parfois faire des économies en faisant faire les travaux vous-même plutôt que par un artisan. Donc, ce n'est pas forcément gagnant. L'autre point important, c'est au niveau des impôts, au niveau de la défiscalisation, c'est que le temps que vous vous y passez, c'est du temps qui n'est pas facturé. Au niveau des impôts, vous n'allez pas pouvoir le défiscaliser alors que tout ce qui est facturé par un artisan, vous allez pouvoir le défiscaliser au niveau de vos impôts, au niveau de vos déclarations d'impôts. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte, c'est que ce n'est pas une dépense en l'air, c'est que c'est quelque chose que vous allez pouvoir récupérer dans le temps. L'exploitation. Eh oui, alors là, sur l'exploitation, il y a vraiment un rapport très étroit entre le temps et l'argent que vous allez y gagner. Le principe est simple, c'est que plus vous y passez de temps, plus vous allez gagner d'argent. Je vous donne des exemples. Vous faites de la location nue. Donc là, la location nue, vous avez un locataire qui va rentrer dans votre bien, il va rester dedans pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous ne vous occupez de rien. Là, vous êtes tranquille, mais c'est du nu, vous n'allez pas gagner grand-chose dessus. Enfin, vous allez gagner peut-être un petit peu, mais ça ne sera pas ce qui sera le plus rentable. Par contre, vous êtes tranquille, vous ne vous occupez de rien, et là, vous avez un locataire qui est là pour du long terme. Ensuite, si vous faites de la location meublée et que vous louez un étudiant, là, vous allez devoir retrouver un étudiant un peu plus régulièrement, tous les 1 an, 2 ans, enfin, suivant le type d'étudiant que vous avez. Donc là, il va falloir vous en occuper un petit peu plus. Vous aurez passé du temps à meubler votre appartement, à faire une déco dans l'appartement. Donc là, vous avez passé du temps, vous allez passer un peu plus de temps à la recherche de locataires, surtout un peu plus fréquemment. Donc, ça va vous rapporter un petit peu plus. Et le cas extrême, si vous faites de la location courte durée, où là, vous allez changer de client, vous allez changer de locataire tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, donc là, il va y avoir beaucoup de choses à gérer. Vous allez devoir y passer beaucoup de temps, mais ça va vous rapporter beaucoup. Donc là, il y a vraiment un lien très étroit. Alors, c'est sûr qu'en location courte durée, vous allez dire, ouais, on n'y passe pas forcément beaucoup de temps parce qu'on peut déléguer, mais à ce moment-là, c'est plus des clients, vous allez devoir gérer, vous allez devoir gérer votre gestionnaire parce qu'il faut quand même que vous en occupiez, il faut que vous vous occupiez des sites de réservation, de la visibilité de vos appartements, etc. Donc, vous allez malgré tout y passer un peu plus de temps que sur d'allocations à l'année. La comptabilité, c'est pareil, c'est encore un point sur lequel vous allez pouvoir gagner du temps et gagner de l'argent. Il y a une erreur qui est souvent faite, notamment par les investisseurs débutants, c'est de vouloir faire la comptabilité eux-mêmes, de pouvoir déclarer vous-même votre appartement, faire vos déclarations vous-même. Et là, c'est quelque chose à double tranchant, c'est que vous allez y passer pas mal de temps et derrière, vous risquez de faire des erreurs qui vont vous coûter de l'argent. Alors que si vous passez par un comptable, là, vous n'avez rien à gérer, vous avez juste à lui balancer les factures. Lui, il s'occupe de tout, il fait vos déclarations, il va vous faire les balances financières, etc. Vous savez exactement combien vous gagnez et surtout, il va optimiser votre fiscalité de manière à ce que vous payez le moins d'impôts possible. Il y a une chose qui est assez récurrente en France, c'est un des gros points noirs de la France, malheureusement, c'est qu'au niveau des impôts, les règles changent très, très souvent. Alors, il y a des choses dont on entend parler dans les médias, mais il y a des choses, des fois, c'est juste des petites règles fiscales qui vont changer, mais vous n'êtes pas forcément au courant, sauf si vous allez les chercher. Les comptables, eux, sont vraiment au courant de tout puisqu'ils sont alertés dès qu'il y a le moindre changement et puis c'est leur métier. Donc, vous allez pouvoir faire des économies qui ne sont pas négligeables au niveau de votre déclaration d'impôt en passant par un comptable. D'autant que les frais du comptable, ce n'est pas de l'argent qui est jeté par les fenêtres étant donné que non seulement il vous fait gagner de l'argent, mais en plus, les frais du comptable, c'est une charge que vous allez pouvoir déduire de vos revenus locatifs. Donc, n'essayez pas de gagner quelques dizaines ou quelques centaines d'euros en vous passant d'un comptable. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Faites appel à un expert comptable et vous allez gagner du temps et gagner de l'argent. Voilà sur ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur vraiment les liens très étroits qu'il y a entre le temps et l'argent dans l'immobilier. Maintenant, si vous voulez en savoir encore plus sur l'immobilier, j'ai un cadeau pour vous. Il est là. Profitez-en. Et si vous êtes encore abonné, vous cliquez là juste en dessous pour vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt en vidéo. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada